La comparaison des suites Si on prend des suites UN et VN, outre les symboles inférieurs ou égales, supérieurs ou égales ou bien le symbole égal, on définit des symboles appelés notation de l'endot. Petit O, grand O est le symbole de l'équivalence. Dans cette vidéo, on traitera en l'occurrence le symbole du grand O. Donc, lorsqu'on dispose de deux suites réelles UN et VN et on dit que UN est égale à grand O de VN, donc ceci est vrai lorsque il existe un grand M appartenant à R, à R+, en l'occurrence, et il existe un certain rang N0 pour lequel, au-delà duquel, UN est inférieur ou égal à grand M fois VN en valeur absolue. Donc, retenez cette définition. Le grand M appartient à R+, bien sûr, puisqu'on parle ici de valeur absolue. Alors, cette définition peut être aussi interprétée de deux autres façons. On dit que UN est égale à grand O de VN si seulement s'il existe une suite, donc WN qui est bornée, telle que UN est égale à WN fois VN. Donc, je vous invite à le démontrer à partir de la première définition que vous venez de voir, d'accord ? Donc, ça, c'est pour la définition numéro 2. Et en pratique, très très souvent, on a donc le VN, il est différent de 0 à partir d'un certain rang. C'est-à-dire que VN est inversible, d'accord ? À partir d'un certain rang, VN est différent de 0, c'est-à-dire qu'on peut définir le rapport UN sur VN. Et on dit que UN est égale à grand O de VN dans ce cas, si seulement si, la suite UN sur VN à partir du rang N0 est bornée, d'accord ? UN sur VN est bornée, si seulement si, UN est égale à grand O de VN, dans le cas où UN sur VN est différent de 0 à partir d'un certain rang. Donc, en pratique, dans les exercices, très très souvent, vous aurez donc le VN, il est inversible. Et donc, prouver que UN est égale à grand O de VN revient à prouver que le rapport UN sur VN est borné. Donc, si vous avez le VN égale à 0 dans certains cas, à partir d'un certain rang, VN deviendra différent de 0. Alors, faisons maintenant des petits exemples. Le premier exemple, donc, si on prend UN est égale à la suite 2N plus sinus N, pour N supérieur à 0, VN est égale à la suite racine de N² plus 1, aussi pour N supérieur ou égal à 0, on remarque que VN est différent de 0. Alors, on peut définir le rapport UN sur VN, d'accord ? Donc, UN sur VN, on sait très bien que c'est égal à 2N plus sinus N sur racine de N² plus 1. Alors, on va appliquer l'inégalité triangulaire pour majorer ce rapport. Ce sera inférieur à 2N plus valeur absolue de sinus N, d'accord ? Sur racine de N² plus 1. Ou bien, on peut même écrire, voilà, racine de N² directement, parce que 1 sur racine de N² est inférieur à 1 sur racine de N² plus 1 sur racine de N², pardon. Alors, sinus N est inférieur ou égal à 1, on obtient que le rapport UN sur VN est inférieur ou égal à 2 plus 1 sur N. Bien sûr, pour N différent de 0. On commence donc la comparaison à partir de N supérieur ou égal à 1. Alors, donc, pour N supérieur ou égal à 1, on voit très bien que 2 plus 1 sur N est inférieur ou égal à 3. Ainsi, le rapport UN sur VN est borné. On peut donc dire que UN est égal à grand Tau de VN. Deuxième exemple pour mieux assimiler, donc, cette notion de grand Tau. On prend la suite UN qui est égale à la suite racine de N² plus 1 plus 1. La suite VN qui est égale à N plus LN de N. Alors, en prenant le rapport UN sur VN et en essayant de factoriser ce qui est à l'intérieur du racine par le N², on obtient rapport de UN sur VN est égal à N facteur de racine de 1 plus 1 sur N plus 1 sur N² sur N facteur de 1 plus LN de N sur N. Donc, après avoir simplifié, le numérateur est clairement inférieur ou égal à 3 et le dénominateur, on le garde. Donc, que savez-vous sur LN de N sur N pour N supérieur ou égal à 1 ? Donc, le dénominateur, il est composé de 1 plus 1 en positif et donc, il est inférieur ou égal à 1. Dans ce cas, le rapport UN sur VN est inférieur ou égal à 3 et je peux dire que UN est égal à grand Tau de VN. Merci pour votre attention et j'espère vous revoir dans une nouvelle vidéo de kazaku.com. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada